Le 7-9 Sur France Inter Notre invité à 7h48 et député de l'Essonne et président de Debout la France. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Marc Fauvel. On va parler de la Grèce si vous voulez bien dans quelques instants. D'abord cet attentat qui a peut-être été évité après l'arrestation de 4 personnes qui projetaient d'attaquer un site militaire. Le gouvernement et François Hollande l'ont annoncé hier soir. Est-ce qu'ils ont eu raison de communiquer là-dessus ? Oui, je ne vois pas pourquoi. Moi je ne vais pas faire de politique politicienne. Contre le gouvernement sur un sujet aussi grave. Donc ils ont eu raison de communiquer, de dire la vérité. De toute façon s'ils ne l'avaient pas dit, tout le monde l'aurait su. Voilà, ce qui compte c'est quoi ? C'est qu'on mette les moyens nécessaires pour éviter un drame. Ils y sont aujourd'hui ? Je ne crois pas. Notamment le problème de notre justice est terrible. C'est-à-dire qu'il faut revoir l'échelle des peines. Il faut renforcer l'appareil judiciaire. C'est un problème majeur pour la suite. Nicolas Dupont-Aignan, vous faites partie des 69 députés français qui ont dit non hier à l'accord sur la Grèce. Est-ce que ce n'est pas étrange de la part d'un député souverainiste d'aller se mêler des affaires d'un autre pays, souverain lui aussi ? Écoutez, c'est l'inverse. Aujourd'hui, cet accord est désastreux. Je lisais ce matin, dans un journal du matin, on peut le dire, Libération, en général je ne fais pas de pub pour lui, une interview de Stiglitz. Je le lis quand même tous les jours. Une interview de Stiglitz, le prix Nobel d'économie, qui dit « Cet accord est non seulement punitif, mais aussi d'une stupidité aveugle. Ce sont des criminels économiques, j'emploie ce terme, comment des dirigeants européens peuvent mettre tant d'argent du contribuable français-allemand pour faire souffrir un peuple et le conduire à l'échec. C'est dramatique. Je veux insister, vraiment Marc Fauvel, aujourd'hui, sur cet accord qui est complètement fou. Parce qu'il a échoué deux fois. On a fait le même projet, le même plan, deux fois de suite, ça a échoué. Et là, dans une économie qui est déjà à moitié morte, on lui donne un coup sur la tête qui va provoquer un chaos économique et social en Grèce. C'est irresponsable. Donc je suis fier d'avoir voté non. Je crois que l'Europe mérite mieux que ce coup d'État implicite, financier, qui est fait contre ce peuple. Vous mettez tout le monde dans le même sac, Angela Merkel, avec François Hollande ou est-ce que François Hollande a limité la casse ? Écoutez, je n'aime pas cette façon dont François Hollande finalement est très hypocrite parce qu'il est le toutou d'Angela Merkel et il dit « Ah ben j'ai limité la casse ». Mais ça veut dire quoi ? Quelle casse a-t-il limité ? Puisque ce plan va détruire un peu plus ce pays qui ne pourra même plus nous rembourser du tout. Et puis moi, je n'aime pas la manipulation des esprits, la propagande qu'il y a partout en faisant croire que sinon il y avait le chaos du Grexit. Oui, le Grexit, c'est-à-dire la sortie de la Grèce punitive à l'Allemande pour punir un pays, oui, c'était dramatique. Mais en revanche, on voit bien que la Banque Centrale Européenne a asphyxié ce pays. On voit bien qu'il y a assez tort d'ailleurs, je ne nie pas les torts de la Grèce. Mais a asphyxié ce pays, on l'a menacé, on a mis le pistolet sur la tempe des dirigeants grecs et on leur a dit si vous ne signez pas ce plan qui ne marchera pas, eh bien on vous jettera dehors. Mais on va construire l'Europe comme cela ? Mais c'est dément ce qui se passe. Et je vois tout le monde dire c'est formidable. Ah, je ne vois pas ce qu'il y a de formidable dans ce plan. Tous les prix Nobel, même le FMI, même le FMI, Fonds Monétaire International qui en général est trop rigoureux, dit ça ne peut pas marcher. On vous écoute ce matin Nicolas Dupont-Aignan, François Hollande, le toutou d'Angela Merkel et on se dit que finalement vous parlez comme Jean-Luc Mélenchon. Mais je parle comme Jean-Pierre Chevènement, comme Arnaud Montebourg, comme Jean-Luc Mélenchon peut-être, comme d'autres qui sont à droite aussi, Henri Guénaud. Je parle parce que j'aime, je suis gaulliste, on me caricature toujours comme anti-européen, je crois à l'Europe des nations et des démocraties, des peuples et des projets. Et je ne crois pas... Mais le peuple grec aujourd'hui, dans les sondages en tout cas, il est pour le maintien dans l'euro. Non, le peuple grec, il a voté non à l'austérité qui l'a tué, qui l'a épuisé du moins. Mais il a élu un Premier ministre qui aujourd'hui a signé un accord. Oui, et ce Premier ministre a trahi la confiance de son peuple qui veut dire qu'il n'y a plus d'élections possibles en Europe. Puisqu'en fait, dès qu'un peuple vote, quelques semaines après, des dirigeants non élus ou une puissance extérieure comme l'Allemagne disent ça ne compte pas. Est-ce qu'on peut... L'Europe, c'était quoi à la fin de la guerre ? C'était la réconciliation des peuples pour la prospérité, et ensuite, une coopération. On est en train de diviser, d'appauvrir d'abord les peuples et ensuite de les diviser et enfin, quand ça ne marche pas, de les contraindre. Est-ce que c'est ça l'idéal qu'on veut pour notre jeunesse ? Je dis danger, danger, danger et je crois qu'on peut faire autrement. Et je crois que si on avait dit aux Grecs, il y a une solution, ce qu'avait proposé Giscard d'Estaing, on ne peut pas dire qu'il est mon soutien, qui était... L'homme qui a fait rentrer la Grèce dans l'Europe. Un Brexit en douceur, c'est-à-dire, on arrête, on annule une partie de la dette, une partie seulement, pour être sûr d'être remboursé de l'autre. Et puis, on aide la Grèce, comme on a aidé l'Allemagne en 1953. Si l'Allemagne s'en est sortie, c'est parce que, après l'échec du traité de Versailles, après la première guerre mondiale, on a eu l'intelligence de donner une bulle d'oxygène à l'Allemagne, de l'aider à se reconstruire. Si on ne permet pas un Brexit en douceur, c'est-à-dire qu'on accompagne la Grèce à retrouver une monnaie plus faible qui lui permet de produire sur son territoire, d'accueillir des touristes encore davantage, eh bien, on n'en sortira pas. C'est la seule solution réaliste. Nicolas Dupont-Aignan, comparez, comme vous l'avez fait dans un tweet, l'Allemagne d'Angela Merkel à un quatrième Reich. Écoutez, c'est le sens propre du mot en allemand. C'est un empire. Aujourd'hui, l'Allemagne est un empire. C'est un empire économique et monétaire. Et certains qui sont sans culture ont compris mon mot comme une équivalence du troisième Reich. Beaucoup de gens ont compris comme ça. Mais c'est absurde. C'est absurde. En revanche, il y a eu un premier Reich, il y a eu un deuxième. Même la République de Weimar a été appelée Reich. C'est un empire économique et monétaire. Et je dis que si la France, qui est le partenaire de l'Allemagne, entre amis, on doit pouvoir tout se dire, ne dit pas stop. Vous menez le continent européen à la ruine. On ne peut pas condamner la jeunesse de nos pays, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de la Grèce, à 50% de taux de chômage. Ce n'est pas possible. Si on n'a pas la franchise, en tant que Français, de dire à un moment à l'Allemagne « c'est une folie ce que vous imposez » parce que c'est un coup d'État financier qui a été fait en Grèce. Eh bien, je crois que la France n'est pas fidèle à sa tradition, sa tradition politique et économique.